bon enfin de chichoun qu'est ce que vous allez encore nous faire de bons maïtéon ça sent bon eh bien mon petit pichoun eh bien je vais continuer à faire mon gâteau au yaourt au pomme vegan et oui ça fait quand même trois vidéos que je suis déçu j'invente ce palais massin mais oui qu'est ce que c'est que c'est fariboul salut messieurs mesdames personne au binaire si tu regardes cette vidéo c'est qu'il ya encore internet il faut en profiter et aujourd'hui voilà donc j'ai fait une troisième vidéo toujours dans la cuisine pour exploiter à exploiter mon setup j'ai toujours pas fini ma recette c'est normal j'ai pas causé et aujourd'hui mon petit pichoun on va parler de quoi on va parler de comment pitcher pitcher un jeu bah oui parce que si tu veux quand tu es en convention quand tu écris un message pour chercher un groupe pour jouer en ligne voir que tu ventes et les mérites de ton jeu que ce soit le jeu tu veux jouer quoi encore va parler ici indifféremment de que ce soit le jeu que toi tu as créé ou le jeu de quelqu'un d'autre juste tu veux le maîtriser et tu voudrais bien le maîtriser le faciliter tu veux bien que les gens ils aient envie de jouer avec toi donc comment tu fais pour présenter le jeu pour que les gens ils comprennent la proposition et puis qu'ils aient aussi envie quoi ne veux pas si tu veux pas tout le monde tout le monde est pressé en 2023 et donc moi le premier donc il me faut des yaourts donc tu peux pas accaparer deux heures de la torsion d'une personne pour lui présenter ton jeu comment il est trop bien quoi il va falloir faire coup on parle souvent de elevator pitch pitch d'ascenseur dans la langue de gare gigaq c'est à dire que si tu avais juste l'intrigé d'ascenseur pour expliquer ton jeu comment tu t'y prendrais et bien c'est le moment idéal pour parler du sponsor de cette vidéo le sponsor cette vidéo s'appelle clémentine et ils ont voulu remonter aux origines du dé donc pour créer vraiment un dé spécial pour la communauté voilà je te le montre et du coup ils se sont demandé c'est quoi le départ fait donc ce qui est revenu de vous comment ce qui est revenu des entretiens en fait avec la communauté c'est que les gens ils voulaient un dé qui tiennent qui qui tiennent bien en main il fallait que le roulis du dé le bruit soit satisfaisant on s'est orienté vers un nombre gourmand de face quoi donc ici on a pris 20 face de rencontre il ya 20 face sur ce dé voilà c'est vraiment un format généreux et bien pour la matière on voulait un dé qui puisse tenir des années être roulé des milliers de fois sans subir la moindre érosion en gardant toujours un équilibre parfait et donc par conséquent on est remonté aux origines du plastique on est allé dans les mines de alors on travaille avec des mines de plastique voilà en portugal on est vraiment en relation étroite avec avec les mineurs pour avoir le meilleur minerai tout ça c'est fait aussi voilà c'est du plastique et c'est du plastique bio équitable donc vraiment moi je te conseille voilà le départ fait de clémentine c'est bon voilà c'est seulement 100 euros le dé donc c'est vraiment une occasion à tenir enfin pour une telle pépite et bien sûr batta quand même un petit code de réduction si tu tapes outsider 666 comme toujours donc bien sûr des choses que les stocks de déclémentine sont limités ok donc pas comme je viens de faire il faut que tu saches que tout concept voilà doit pouvoir se résumer en une ligne quoi il ya que les fans hardcore comme les fans de déclémentine qui sont prêts à écouter un inspiré ont pas écouté une pub de l'une demi-heure tu vois pour qu'ils vont qu'ils méritent du jeu ou par exemple star wars comment comment on peut faire tu dis c'est le seigneur c'est le seigneur des anneaux dans l'espace et puis voilà c'est plié quoi tu peux je dirais que tu peux aller jusqu'à compte en fait énumère les aspects du jeu que tu veux présenter je dirais que tu peux jusqu'à trois à six paradigmes en dégageant ce qui est ludique et ce qui a une bonne chance d'être joué dans la partie quoi donc grume j'aime bien ça beaucoup sa façon de pitié vampire en trois paradigmes il disait bah voilà c'est quoi vampire le sang et la vie le feu et la mort le prince est la plus haute autorité de la ville c'est la conique mais ça fait ça fait vraiment le tas de façon tu peux te permettre de garder un peu de mystère ne pas tout expliquer par exemple dans mille vos jeux quand des fois quand je présente niveau l'univers de mille vos je vais dire une phrase du genre les orlas sont partout les orlas sont tapis près de nous et c'est quoi les orlas on sait pas c'est juste que voilà il ya des trucs qui s'appellent les orlas qui sont tapis près de nous qui sont sont cachés sont partout dans les campagnes sur les réseaux sociaux et voilà et en fait il vaut mieux attiser la curiosité que de vouloir tout expliquer et justement d'ailleurs si juste pose des questions tu lui réponds mais mais pas trop tu gardes ce mystère tu restes laconique parce qu'il vaut mieux vaut mieux leur dire que de toute façon les choses importantes tu vas les apprendre en jeu quoi quitte d'ailleurs à ce il est une petite frustration parce que au moment où tu introduis un paradigme de l'univers en jeu je veux se dire ouais mais si j'avais su à l'avance j'aurais peut-être à fait comme ça mais en fait c'est pas grave on est là pour découvrir on est là pour jouer quoi et ça sert à rien de faire un pitch d'une heure qui prévoit tous les cas de figure quoi ça va juste endormir la plupart des gens voilà donc même sur des points de règle qui pourraient paraître paraître essentiels on va expliquer en jeu on va on va déplier en cours de jeu quoi donc par exemple dans mille gauche encore autour qui est un de mes jeux la règle c'est que si tu veux obtenir quelque chose tu dois en payer le prix et ce que ça veut dire comment ça se déplie eh bien on verra en jeu de toute façon le jeu explique pas c'est vraiment la table de réfléchir il ya plein de plein de choses comme ça quoi je sais pas s'il ya la peine de d'expliquer comment fonctionnent les mouves d'apocalypse heures ce qu'on n'a pas commencé à jouer par exemple mais les compétences d'ailleurs concentre toi en fait vraiment sur ta partie plutôt que sur le jeu quoi et donc oula mes pommes je pense qu'elles sont pas mal là un tac de l'huile sucre en 200 et 1340 grammes de sucre mais je vais pas t'intoxiquer avec trop de sucre je vais en mettre que 200 voilà donc ouais tu te concentres sur ta partie plutôt que sur le jeu ça veut dire que dans le pit je vais éviter les termes techniques que de façon tu n'auras pas le temps d'expliquer je vais prendre un exemple j'avais un ami qui est très très fan des chroniques des fédales et fédales et lui quand il présente et le jeu ben je trouvais que le présentait pas bien s'il écoute cette vidéo sera peut-être plus moins d'avis mais grosso modo il disait bon ben voilà ce chronique les chroniques des fédales c'est de la dark fantasy sont bon là je suis d'accord c'est comme ça j'ai apprécié je suis plus il ya six clans ou quelqu'un du griffon de la licorne moi je suis peut-être qu'on peut-être d'animal léginaire de la chimère et là en fait il n'avait pas le temps d'aller plus loin tu vois donc son pic c'était court mais il présentait des choses qui vraiment aurait eu besoin d'explications tu vois c'est quoi le point du griffon pourquoi c'est important et je pense qu'il ya une matière à se concentrer sur autre chose de présenter le jeu autrement donc il mérite des factions sans pouvoir entrer dans l'épais tac hop 80 grammes de will on met deux litres de pépins de raisin voilà tu peux te permettre comme je dis voilà c'est alors mais notre tombe c'est la cata c'est la grande n'importe quoi moi et tant pis je vois tu vois c'est encore un petit peu artisanale les vidéos d'autoraminé 1 c'est pas encore le youtube game bon grosso modo ouais donc éviter des termes techniques en fait grosso modo il faut que tu insites sur ce qui est original pas trop sur ce qui est classique quoi c'est quoi vraiment le truc et game changing dans ta proposition quoi voilà donc j'ai dit tu peux être un mystérieux mystérieuse tu peux te permettre de racoler quoi genre dire vous avez le petit jeu c'est le petit jeu c'est vous allez mourir ou alors c'est le meilleur jeu jamais créé après bon le culot c'est qu'ils tout doublant y'en a qui ça va parler mais qu'on se dire c'est bon je vais pas laisser j'ai c'est ce que cette énergie qui s'appelle moi je pense que les pommes et soins c'est puis donc on va mettre de la farine donc on est sûr à 140 grammes de farine tu peux tu peux aussi présenter ton jeu en faisant un petit rp pourquoi pas un milliard fait de 5 de 10 minutes ça peut être drôle quoi ok vous êtes dans la forêt il ya des orla qui vous pourchasse qu'est ce que vous faites voilà et qui porte qui porte le bébé évidemment il faut penser à parler du système c'est vrai que c'est un peu qu'on oublie mais il ya quand même des gens que ça intéresse de savoir voilà est-ce que c'est un pv terra est-ce que c'est sans mj ceci cela quoi est ce que c'est dans le srd de dojo et drago qu'en fait on n'a pas utilisé et surtout bas fait toi si tu es timide et que tu as peur de faire écran bleu quand tu présentes ton pitch que je me rappelle je me rappellerai toujours quand c'est arrivé à une personne en convention m'a fait toi représenter par un orga qui va présenter le jeu à ta place quoi ou alors tout simplement utiliser un visuel quoi une belle affiche te permettra de pas avoir à te présenter devant devant 200 personnes si si tu es un petit quoi voilà bah écoute c'est tout pour le sujet moi je vais tu vois mais j'ai moi j'ai presque fini parce que là si tu veux le gâteau yaourt non il n'y a plus qu'à voilà j'ai pas qu'à mélanger les ingrédients dans un moule jeu dans je vais mettre avec la pomme et puis 45 minutes de cuisson et puis c'est marre quoi eh bien je te fais des gros bisous n'hésite pas à mettre plein de commentaires